C'est sous le signe de l'innovation et des défis liés à l'intelligence artificielle que s'est tenue ce jeudi 19 septembre 2024, la troisième édition de la rentrée numérique au Radisson Blue de Dakar. Organisé par Gaïdé 2000, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour explorer les grandes tendances technologiques qui façonnent le monde de l'emploi, de la productivité et du développement. L'intelligence artificielle, sujet déjà central lors des éditions précédentes, est revenu cette année avec un angle spécifique, son impact sur l'emploi. L'intelligence artificielle va d'abord augmenter la compétence des personnes, des professionnels. On parle maintenant de comptables augmentés, de médecins augmentés. Donc tous les métiers, grâce à l'intelligence artificielle, vont augmenter leur niveau de compétence. Pour ce qui concerne les étudiants qui sont dans le circuit de formation, il est important qu'avant qu'ils ne rentrent dans le monde professionnel, qu'ils s'approprient aujourd'hui la compétence pour utiliser l'intelligence artificielle. Parce que les entreprises qui vont les recruter voudront que ce soit aussi des étudiants augmentés. Dans chaque secteur, le numérique connaît un essor remarquable. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle représente l'aboutissement ultime de cette révolution, transformant profondément les pratiques professionnelles et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d'innovation. Nous pensons, nous, l'administration des douanes, que c'est aujourd'hui une opportunité pour nous, qu'il s'agisse des différents aspects d'émission d'administration. Aujourd'hui, l'IA, quand même, devrait nous permettre d'accompagner les autorités pour mieux définir les politiques publiques, les suivre, effectivement, procéder à l'évaluation juste. Nous avons besoin d'accélérer le processus dans ce pays-là. Donc, les cas d'usage de l'IA sont nombreux. Il nous faut une bonne approche. Et je pense, moi, en tout cas de mon côté, l'approche la plus pragmatique, c'est de poser des problématiques au niveau de l'État, de faire des accatons, et faire de telle sorte que aussi le cadre réglementaire change. Nous avons aujourd'hui, sur les 75 000 étudiants que nous avons, les 44 % sont dans des filières liées au métier du digital. Parce qu'il nous faut aujourd'hui, en tout cas, former en masse pour pouvoir répondre aux besoins qui sont exprimés au niveau aussi bien du secteur public que du secteur privé. Le coordonnateur central du projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal s'ambassène, quant à lui, à insister sur l'importance de préparer la jeunesse sénégalaise au métier de demain. Il faut former tout le monde. Ceux qui n'ont pas de formation des bases, pour les adapter un peu, pour pouvoir leur donner des compétences dans le domaine de l'intelligence. J'ai la conviction que tout le monde peut être formé à faire quelque chose dans ce domaine-là. Et le champ des possibles est tellement vaste qu'il ne faut pas traîner. Il faut s'en saisir, il faut aller de l'avant, il faut arrêter les discours et agir. Le ministère de la Communication a souligné l'importance d'une approche inclusive pour permettre à tous les segments de la population de s'adapter à l'intelligence artificielle. Elle a appelé à la modernisation du système éducatif afin de doter les jeunes et les professionnels des compétences nécessaires pour cette nouvelle ère technologique. La thématique aujourd'hui concerne l'IA et l'emploi. Et en tout cas, les perspectives pour le ministère, c'est de développer en tout cas la formation de l'IA et pouvoir permettre des opportunités d'emploi pour les populations. Mais également de rendre ce développement de l'IA plus inclusif à travers l'intégration des langues locales dans ce développement de cette stratégie. La rentrée numérique 2024 a été un espace de réflexion et d'échange mettant en avant les défis et opportunités liées à l'intelligence artificielle pour l'avenir de l'emploi au Sénégal. À travers des interventions d'experts et des ateliers, l'événement a permis de sensibiliser les acteurs publics et privés sur les enjeux de cette révolution numérique. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de la rentrée numérique encore plus innovante et tournée vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada